Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs le Secrétaire Généraux Adjoints, Monsieur, Mesdames, le Secrétaire Nationaux, Messieurs, Mesdames, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, Messieurs les Invités, Membres de la Dynamique de l'Opposition, Messieurs les Invités, Membres de la Dynamique pour la Vérité des Urnes et des Partis Frères et Amis, Faire de la RDC un pays libre, digne, fort et prospère est un devoir sacré. Un peuple exigeant vis-à-vis de ses dirigeants, ses doigts de connaître, d'intérioriser et d'adhérer à la vision du candidat qu'il choisira pour la fonction présidentielle. C'est ce que, par respect pour vous, je fais décliner ici pour vous, car je suis candidat, ni pour moi, ni pour ma famille, je suis candidat pour offrir à notre peuple une idée, une vraie perspective de construction d'un État, tourné vers la paix, la stabilité, les développements et un avenir prospère pour leurs enfants. La crise de légitimité, les agressions répétées contre notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le chèque évident de l'état de siège en Itourie et au Nord-Ivoo, la déstabilisation des provinces de Haut-Ouelé, Bas-Ouelé et de Tanganyika, affaiblissent l'État, annulent son autorité et nous expose à la merci des groupes, des pressions de tous genres. Ces contextes appellent un président fort, un président qui rassure, un président qui vous protège et qui protège la République démocratique du Congo des tentatives de la mettre en pièce. Je suis prêt. Merci, merci. Merci, merci. Je disais, c'est un contexte qui s'appelle un président fort, un président qui rassure, un président qui vous protège et qui protège la République démocratique du Congo des tentatives de la mettre en pièce. Je suis prêt. Je vais garantir l'état des droits et le respect des droits humains. Toute mon énergie sera mise au service de la construction d'un état des droits, assurant la séparation des pouvoirs avec des administrations centrales et provinciales, porteuses des compétences et d'éthiques professionnelles. Nous construirons ensemble, étape par étape, des institutions fortes qui fonctionneront, comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Dans le même temps, avec mon gouvernement, je serai vigilant quand on respecte les droits humains, les droits des personnes et de leurs biens. La richesse du Congo doit profiter à tous ses enfants, dès par ses énormes richesses naturelles. La RDC est un des pays le plus riche du monde. Mais à quoi sert cette richesse, si elle ne profite pas à la population ? A quoi sert-elle, si elle est confisquée par quelques-uns et exploitée par des entreprises qui s'enrichissent sans se soucier du bien-être des Congolais ? Faut de la puissance qui procure la légitimité que vous allez me donner. Je vais inverser la tendance et mes baffes. Faut de la puissance qui procure la légitimité que vous allez me donner. Je vais inverser la tendance et mes baffes pour maintenir au Congo l'essentiel de sa richesse afin qu'elle profite à tous les Congolaises et Congolaises et à ceux qui auront choisi notre pays comme leur deuxième patrie. Dans cet esprit, je travaillerai en toute responsabilité avec la communauté internationale et je combattrai tout agent qui exploiterait nos richesses et mépriserait notre dignité. Nous appliquerons la règle tolérance zéro corruption. Je combattrai la corruption comme la peste afin de dégager les ressources nécessaires au développement du pays. Nous allons bâtir une république des hommes et des femmes justes qui gagnent honnêtement leur vie par le travail productif prouille de la chuaire de l'air franc. J'essaierai donc le président juste et fort que vous attendez. Cette ambition, je l'apporte avec conviction et une volonté ferme d'agir. Le deuxième Congrès ordinaire du Parti l'a traduit dans les douze priorités contenues dans ces manifestes d'Ekisangani. Grâce à vous, grâce aux votes majoritaires de notre peuple lors de la présidentielle de 2023, nous le mettrons en œuvre et nous transformerons en profondeur notre pays et jetterons les barrages de l'avenir radieux pour nos enfants et les générations futures. Ainsi, nous bâtirons un Congo digne, fort et prospère. Je compte sur vous, et vous pouvez aussi compter sur moi. Congo et Colombo ! Congo et Colombo ! Congo et Colombo ! Congo et Colombo ! Avec SID, c'est possible. Oui, oui, c'est possible de bâtir une nation digne, fort et prospère au cœur de l'Afrique. Une nation qui stimulera les rayonnements de l'Afrique tout entière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu... salty ! Oh! Oh! Oh ça a fait, là ? Oh ! Oh tu fais! Oh ça a fait, 3 ans ! Ah tu ! Oh ! Oh ça a fait, là ça a fait ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti !